Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur NC News. Au menu de votre JT ce soir, le gouvernement convoquait jeudi la colère des artistes calédoniens et la fête réussie de la mandarine à Canala. Après 153 jours sans président, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourrait peut-être enfin élire son président. Les 11 membres du 17ème gouvernement sont convoqués par le haut-commissaire jeudi prochain. Le prochain président sera-t-il bien le candidat de l'Uni ? Élément de réponse avec Beryl Ziegler. Le haut-commissaire a convoqué les membres du 17ème gouvernement ce jeudi à 8h30. On peut penser que si Patrice Faure a lancé la convocation, c'est qu'il a l'assurance qu'un exécutif sera enfin élu. Dans ces conditions, et sauf coup de théâtre de dernière minute, c'est Louis Mapou de l'Unipalica qui devrait donc être élu président. L'incertitude demeure quant au nom du vice-président. C'est également jeudi que les membres du gouvernement procéderont à la répartition des secteurs. Une fois de plein exercice, le 17ème gouvernement devra s'attaquer sans tarder à des dossiers prioritaires. On pense notamment au budget 2021, au rétablissement des comptes sociaux et à la gestion Covid. Toutefois, ce 17ème gouvernement à peine installé pourrait connaître quelques aménagements. Le président de l'UCE a en effet annoncé que Samuel Népéoun pourrait démissionner afin de céder sa place au gouvernement à Vaimoua Mouliava de l'éveil océanien. Le coup de gueule des coutumiers du massif du Cognambo. Dans un communiqué, ils lancent une charge sans nuance contre la politique économique et sociale de KNS et de ceux qui les soutiennent, ainsi la province nord. Ils estiment que la parole donnée par l'industriel n'a pas été tenue et que les populations locales ont été lésées. Un piquet de grève a été installé pour une durée indéterminée aux portes de l'usine. A l'approche de l'élection du président jeudi prochain, les artistes ont manifesté ce matin devant les portes du gouvernement. Une mobilisation organisée par le collectif des artistes pays. Reportage Titouanmoal. Une trentaine de représentants du collectif des artistes pays étaient réunis dès 6h ce matin devant les bâtiments du gouvernement à Port-Moselle pour faire entendre leurs revendications, parmi lesquelles la création d'un statut juridique pour les artistes, l'élection d'une personne issue du monde culturel à la tête d'un ministère de la culture à part entière ou encore la création d'un fonds dédié à la culture. Un rassemblement stratégique avant l'élection du 17ème gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui aura lieu ce jeudi. Le constat qu'on a après plus de 30 ans ou 40 ans de présence sur le terrain, les artistes de ce pays n'ont toujours pas de statut. Donc on arrive pour faire des propositions, qu'on soit quand même une force de proposition pour dire au prochain gouvernement et au prochain ministre en règle générale qu'on a besoin que les artistes de ce pays participent pleinement à l'émancipation, à l'économie de ce pays. On a demandé d'avoir aussi une certaine représentativité au niveau des institutions parce que le fait d'avoir un statut nous emmènerait aussi à sortir, du moins certains artistes, à sortir de la précarité. À titre d'information, les artistes de ce pays ne sont pas tous salariés. Donc on est obligé de faire un autre boulot pour pouvoir vivre des 100 morts dans le pays. Le collectif des artistes pays qui rassemble environ 80 personnes a été créé il y a près d'un mois et devait être officialisé en tant que syndicat dans les prochaines semaines. Un mouvement qui voudrait fédérer encore plus de monde derrière leur cause. C'était déjà de se faire entendre et puis de lancer un message à tous les autres artistes du pays. Il ne faut pas se sentir artiste ou utiliser l'étiquette de chanteur uniquement que quand ça sert ses petits intérêts perso. Là, il s'agit d'un collectif qui est en train de se monter pour défendre les droits des artistes en tant qu'humains et en tant que musiciens. Le week-end aura été marqué par un terrible drame survenu en marge de la kermesse de l'église Saint-Jean-Baptiste. Âgé de 85 ans, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et a foncé dans la foule, renversant un groupe de 7 personnes. Le drame a fait un mort et 5 blessés, dont un grièvement touché. Direction la côte est à Canala précisément. C'est là-bas qu'avait lieu ce week-end l'incontournable fête de la mandarine. Au programme, pas beaucoup de mandarines, mais beaucoup de monde. Reportage Hugo Coet. Des défilés, d'innombrables produits locaux, du chant et de la danse ce week-end à Canala pour la 20e fête de la mandarine. Malgré 4 tonnes de fruits, les mandarines, moins nombreuses que prévues, n'étaient plus disponibles dès samedi matin. Pas de quoi gâcher la fête cependant pour les milliers de visiteurs, accueillis entre vendredi et dimanche. L'événement a aussi été l'occasion de découvrir les différents sites touristiques de la commune, à travers randonnées, accueillis en tribu ou encore sortis en mer. La 20e édition de la fête de la mandarine aura été l'occasion, grâce à un programme riche et varié, de permettre aux visiteurs de passer un week-end plein de saveurs et de découvertes. C'est parti pour les procurations. Il est en effet possible à partir d'aujourd'hui d'établir une procuration pour le référendum du 12 décembre. Il faut s'adresser dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie ou le tribunal de première instance. Rappel, le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la liste électorale spéciale pour la consultation et voter dans la même commune. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau point d'actu. Merci. 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 Merci.